Eh bien écoutez, c'est tout un quartier qui se réveille en état de choc. Ce matin, nous avons discuté avec le voisinage qui se dit anéanti par ce drame. Écoutez. C'était des gens calmes, ils n'entendaient jamais rien, vraiment des gens posés. On ne sait rien, il n'y a personne qui dit rien dans la cité. Et on a peur quand même. Maintenant, on n'est plus en sécurité. C'est triste, c'est triste. Alors c'est derrière moi, dans cet appartement au rez-de-chaussée, rue du stade à Lens, que s'est déroulé le drame. Un quartier d'ordinaire très calme, nous explique l'adjoint à la sécurité, monsieur Mazur. C'est un quartier de Lens qui n'a jamais fait parler de lui. C'est un quartier de Lens qu'on peut citer en exemple. Effectivement, l'émotion est grande. Alors pour le moment, c'est surtout la piste d'un drame intrafamilial qui est privilégié, nous expliquait le procureur, monsieur Dran, car aucun signe d'effraction n'a été constaté. Les autopsies ont relu en début de semaine prochaine. Les analyses toxicologiques donneront plus d'informations sur ce drame. Je vous le rappelle, deux personnes d'une quarantaine d'années sont décédées et un jeune de 15 ans qui était scolarisé au lycée Saint-Paul à Lens. D'ores et déjà, la municipalité et l'établissement scolaire envisagent de mettre en place une cellule psychologique dès lundi matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !